Salut les passionnés, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage qui aurait dû être le premier de toute la série et qui en fait a été retardé au fil du temps. Finalement on a réussi à le faire aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons évoquer l'un des plus beaux flops de l'histoire de l'automobile américaine. Je vais vous raconter l'histoire un peu dingue d'un constructeur américain qui avait décidé de faire de la concurrence aux Européens sur leur terrain de prédilection, à savoir le moteur diesel. J'en vois dans le fond qu'ils font des mous dégoûtés à l'annonce du mot diesel, qu'ils se rassurent, on va parler de V8 diesel. Ouais bon là je crois que le jingle il n'est pas tout à fait approprié, j'avais prévu ça au départ, allez on recommence. Après la seconde guerre mondiale, les constructeurs européens se sont mis en tête d'aller chercher fortune en Amérique. Avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Ils avaient déjà essayé avant la guerre avec Matisse et je vous invite à aller voir mon épisode à ce sujet là. Les constructeurs américains ne pouvaient laisser passer un tel affront sans répondre. La réponse a pris la forme d'une grosse auto US avec un moteur diesel, mécanique que nos bons businessmen américains pensaient être assez économique pour l'Europe. Mais au fait, c'est quoi un moteur diesel ? On va aller voir ça. Le brevet du moteur diesel a été déposé le 23 février 1893 par Rudolf Diesel, d'où son nom. Contrairement au moteur à allumage par bougie, le diesel fonctionne par auto-allumage. On comprime de l'air et c'est la température et la pression qui fait inflammer le carburant. On injecte le carburant juste au bon moment pour qu'il brûle et libère son énergie. Son inventeur n'avait d'ailleurs pas prévu l'usage de gasoil comme carburant, mais des huiles végétales comme de l'huile d'arachide. Il pensait que les agrocarburants résoudraient le problème de la dépendance au pétrole. Et oui, déjà. Massivement utilisé dans les navires et les locomotives, il apparaît dans l'automobile de grande série dans les années 50. Le moteur de notre Oldsmobile est un diesel atmosphérique, donc sans turbo. Il dispose d'une injection indirecte, c'est-à-dire que le carburant est injecté dans une chambre annexe, appelée chambre de précombustion, afin d'avoir la température d'allumage suffisante au moment où il entre dans le cylindre. On ajoute une électrode en graphite, appelée bougie de préchauffage, qui permet de chauffer l'air lorsque le moteur est froid. Sans cela, le moteur ne démarrerait pas à froid. Voilà très succinctement les différences entre un moteur essence et un moteur diesel. Revenons à notre grosse américaine poêle à mazout. Les crises pétrolières des années 70 ont été pour beaucoup dans ce choix novateur outre-Atlantique, où le diesel est uniquement utilisé par les poids lourds. Même les pick-up étaient dotés majoritairement de moteurs essence. Ça a été la division Oldsmobile du groupe General Motors qui s'y colla, et très rapidement, en fait trop rapidement, la production du moteur débuta. En 1977, alors que les moteurs sortent de la chaîne, le service marketing était très enthousiaste, contrairement aux ingénieurs qui demandaient plus de temps pour la mise au point. C'est un moteur dit green, qui est sorti pas vert au sens propre, vert au sens non raffiné. C'est-à-dire que ce moteur n'était absolument pas prêt à être mis en production. Le V8 diesel sort donc pour l'année modale 1978 en 5,7 litres de cylindrée, avec 120 chevaux. Une nouvelle crise du pétrole s'annonce, et le moteur est proposé du coup dans toutes les divisions du groupe General Motors. Chevrolet, Buick, Pontiac, Cadillac, et bien entendu Oldsmobile. L'Europe a eu droit à une version export de l'Oldsmobile Delta 88 Royal en 1978 et 79. Deux versions, Berlin et Breck, seront commercialisées par le réseau Opel, autre marque du groupe General Motors à l'époque. On importera également quelques 98 Regency, comme celles que nous allons voir. Jusque-là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En 1979, le V8 est décliné en 4,3 litres pour les modèles compacts et économiques, avec 90 chevaux seulement. Pourtant, les premiers moteurs donnent déjà des signes de faiblesse. De multiples avaries et casses moteurs sont recensées, et le moteur diesel Oldsmobile perd très vite de sa crédibilité. En urgence, General Motors remanie le bloc V8D, le renforce, modifie profondément la fonderie, le fonctionnement, ainsi que le rendement du moteur. Rebaptisé V8DX, ce nouveau moteur a perdu 15 chevaux au passage, et s'avère un peu plus résistant. Il donnera en outre naissance à un moteur échange standard, avec un bloc de V8D et des pièces de V8DX pour le renforcer, tout en étant compatible avec les autos antérieures. GM lancera un vaste et coûteux programme de remplacement des moteurs pour cette version Good Ranch. Ce moteur, ainsi que le DX, reste toujours très sensible à l'entretien qu'on leur prodigue, et à la manière dont on les utilise, à savoir sagement et tranquillement, sans forcer. Le V8 sera décliné en V6 4,3 litres de 85 chevaux en 1982, pour finalement disparaître dans l'indifférence générale en 1985. Tout ce que je viens de vous raconter est très fortement résumé. Pour peu que vous parliez anglais, vous pourrez trouver sur internet beaucoup plus de détails, et avec quelques recherches, vous trouverez également ici-là des doudingues passionnés de cette motorisation très spéciale. Malgré tous ses défauts, le V8 Diesel Oldsmobile est attachant, sympathique, et si l'on en prend soin, peut même être relativement fiable. Parmi ces passionnés du mouton à cinq pattes, de ces moteurs un peu particuliers, il y a Tarence. Et on va aller le voir dans notre studio à l'intérieur. Bonjour Tarence ! Bonjour Didier ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Tarence, merci d'être venu, et d'avoir accepté cette interview, pour partager tes connaissances sur l'Oldsmobile V8 Diesel. Tarence, aujourd'hui, en tant que connaisseur de ce moteur V8 Diesel, qui est quand même très particulier, quel est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui désire acheter ce type de voiture ? Pour un futur acheteur, il faut quelques connaissances en mécanique. Comme conseil, je pourrais donner en fait à un futur acquéreur d'acheter une voiture qui est roulante, ou au moins moteur tournant, parce que ça évite quelques soucis. Bien vérifier toute la partie du préchauffage, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus, et si possible, contrôler les compressions. Donc vous pouvez également vous faire accompagner de quelqu'un qui s'y connaisse dans le domaine, si jamais vous avez des difficultés là-dessus. Il faut privilégier un moteur GoodWrench ou DX, suivant lequel vous trouvez. Un moteur D est à éviter, sauf pour les courageux. Par contre, il faut cependant prévoir quand même une bonne révision du moteur et de la boîte de vitesse, et contrôler s'il n'y a pas trop de bruit au niveau de toute la partie culbuteur. Dis-moi Tarence, en termes de budget, il faut compter quoi pour une auto de ce type-là ? Pour une voiture roulante, il faut à peu près compter entre 1 500 et 3 500 euros. Au-delà, c'est un peu déraisonnable. Une fois qu'on a trouvé une voiture adéquate, et qu'on a trouvé finalement une auto qui nous plaise, parce que ça c'est super important, achetez une auto qui vous plaise, n'achetez pas par dépit, ou simplement par calcul. Achetez une auto qui soit finalement le pendant entre la passion et la raison. Donc maintenant, imaginons, on a trouvé la voiture qui nous plaît, la voiture est roulante. Donc selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire impérativement pour que cette voiture soit utilisable après sans trop de soucis, sans rester sur le bord de la route ? Le refroidissement est très important sur ce moteur-là. Bien contrôler le bon fonctionnement du viscocoupleur, que le circuit n'ait pas bouché, ni le radiateur, et remplacer éventuellement le thermostat par un thermostat à 72 degrés. Le remplacement du thermostat va surtout servir à éviter que le moteur ne surchauffe trop. Il faut quand même penser à changer les bougies de préchauffage, et éventuellement rajouter un interrupteur pour couper ces dernières, pour éviter qu'elles ne soient allumées quand le moteur tourne, et de les brûler. Et on va en parler tout à l'heure lors de la balade. Un petit plus à réaliser sur ce moteur-là, c'est de remplacer tout ce qui est boulons de culasse et boulons de palais de vilebrequin par des boulons renforcés, et de contrôler la tige d'entraînement de la pompe à huile. On s'est rendu compte en effet que sur ces moteurs-là, souvent le problème de joint de culasse ne venait pas de la culasse, ne venait pas du moteur, mais simplement des boulons qui s'étiraient. Donc aujourd'hui, on a des boulons de type ARP, qui sont des boulons qui ont été développés pour les moteurs de dragster à l'origine, et d'ailleurs, ils sont toujours très très appréciés, ces blocs-là, parce que les blocs sont très résistants, et en dragster, ça peut être sympa pour mettre des grosses puissances. Donc en l'occurrence, je vous mets une image du boulon ARP, et bien sûr, si vous avez besoin d'informations sur les références des produits à utiliser, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et avec Tarens, on se fera un plaisir de vous répondre. Il faut également penser à faire une petite modification au niveau de l'échappement pour séparer les deux flux, droite et gauche, pour éviter de brûler les soupapes au niveau du côté passager, et également contrôler tout le circuit de vide qui sert à piloter la boîte automatique. Les freins, eux, sont assistés hydrauliquement, avec un système hydroboost. Oui, donc c'est pas comme sur les voitures modernes où on a effectivement une assistance par dépression. Là, en fait, c'est une pompe à huile avec de la pression, quoi. Oui, c'est ça. Le budget prévisionnel pour cette grosse révision, à ton avis, Tarens, c'est combien à peu près ? Il faut à peu près compter 1000-1500 euros, maximum 2000 euros, pour avoir une voiture qui soit sécuritaire et sûre sur la route au niveau moteur. OK. Donc finalement, on n'est pas sur d'énormes budgets, on est sur, finalement, entre un achat à 3500 et on va dire 2000 euros. Pour 5500 euros, vous pouvez avoir une auto qui est en bon état. Alors, pas une voiture en état concours, mais une voiture en bon état qui sera suffisamment fiable et relativement agréable, tout en restant relativement économique à l'usage. D'ailleurs, Tarens, à l'usage et à la conduite, est-ce qu'il y a des précautions spécifiques à prendre avec cette auto ? Oui, il faut y aller doucement. Ça, c'est le mettre moi avec cette voiture-là pour éviter tout souci de casse. Bien respecter tout ce qui est temps de chauffe, ça reste un vieux diesel avec un gros moteur. Ensuite, rouler, calmement, ne pas faire de grosses accélérations et bien penser à respecter les intervalles d'entretien. Maximum 4500 km ou tous les ans, suivant l'utilisation du véhicule. Et en termes d'huile, est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'huile la plus performante du marché ou il faut utiliser des huiles spécifiques pour les voitures de collection ? Il n'est pas nécessaire d'utiliser une huile très haute performance ou excessivement chère. Une huile ordinaire, 10 ou 15 W40, suffit amplement pour le moteur. De la semi-synthétique, surtout pas de l'huile de synthèse. Alors, merci Tarens pour tous ces conseils. C'est bien beau tout ça de parler d'histoire d'une voiture, de la technique, de prix, d'argent. Je crois qu'il est temps d'aller se promener. Ah oui. Donc, on se retrouve dans la voiture. A tout de suite. Mais avant de faire un tour dans la voiture, je voulais vous faire un petit panorama de la clinique du docteur Tarens qui va regrouper un nombre impressionnant de machines plutôt, plutôt originales. On va trouver un alignement Dolce Mobile diesel ou essence avec quasiment toutes les motorisations possibles de ce V8 diesel. On a dû faire un petit peu de place et on a donc déplacé un break qui est dérivé du Delta 88 qui s'appelle le Custom Cruiser, ici en V8 essence. On en profite pour vous faire profiter du démarrage d'un Dodge 4x4 de la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas piqué des hannetons non plus. Ça veut tourner mais tout doux. Il est temps de vous montrer la Delta 88 par laquelle tout a commencé et qui nous a donné l'idée de faire ce reportage. C'est elle qui devait être la vedette et non pas la 98 que nous avons finalement utilisée parce qu'en meilleur état. Toutefois, on l'a quand même démarrée pour vous cette 88. Il est temps d'aller se faire une petite balade. etTu 2 2 Alors, on sent bien que ce n'est pas le champ du V8 essence, mais enfin, je trouve que ça a son charme quand même. Ah oui, clairement. Alors, je précise quand même que Tarence est tombé dans la mécanique de tout petit, si je ne m'abuse, c'est ça. Parce que je crois que c'est le papa qui a commencé les hostilités. Tout à fait, oui. Il y a plein des années maintenant. Et surtout, étant très curieux, ça m'a toujours intéressé en fait. J'avais toujours le nez dedans, il était en train de bricoler. Je ne peux pas dire dans les gènes, mais pas loin. Et puis visiblement, ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Ah non. Comme il dirait, c'est une maladie incurable. Tarence, raconte-nous un petit peu ton histoire par rapport à cette fameuse Oldsmobile diesel et à ce V8 quand même très très particulier. Tout a commencé en fait un jour en traînant sur un site de petites annonces. En cherchant une voiture un peu qui se sortait de l'ordinaire, je suis tombé sur une annonce pour une Oldsmobile Delta 88 avec un 5.7 diesel. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et est-ce qu'ils ont osé faire ça, les Américains à l'époque ? Et je suis allé voir cette voiture. Et c'est de là que tout est parti pour ma folie des diesels américains. Voilà. Et cette voiture, tu l'as toujours ? Cette voiture, je l'ai toujours. C'est la voiture rouge qu'on a pu apercevoir tout à l'heure. D'accord. Donc c'est celle qu'on a fait démarrer exprès pour vous tout à l'heure. C'est ça. Et tu en as d'autres ? Des diesels, oui. Il y en a quelques-unes encore. On attend de soins, on va dire ça comme ça. Elles ont toutes quelques petits défauts. Essentiellement moteur. Elles seront sur la route dans quelques temps. Je vais aussi vous en raconter une petite histoire par rapport à cette Oldsmobile Diesel. Parce que finalement, si aujourd'hui on est dans cette voiture, si on tourne cette vidéo, c'est vraiment à cause de l'Oldsmobile Diesel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques années, quand j'avais mis en vente ma Cadillac, j'ai eu le bonheur d'avoir un petit mail de la part de Tarens, qui me dit, je ne suis pas très acheteur, mais comme on habite l'un à côté de l'autre, ça peut être sympa de se boire ou de discuter. Effectivement, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais la première fois qu'on s'est vus, je me suis rendu compte qu'on était tous les deux fans d'Oldsmobile Diesel. Parce que moi, j'ai adoré cette voiture. Alors j'avais acheté une Delta 88 moteur cassé, peu avant mon permis, avec des copains, on l'avait refaite. Et comme je ne pouvais pas l'assurer, eh bien, j'ai été obligé de la revendre. Parce qu'en jeune conducteur, en 16 chevaux, ce n'était pas trop possible. Et j'ai revu cette voiture bien des années plus tard. J'ai essayé de la racheter, mais sans succès, on va dire. Donc, je ne désespère pas. D'ailleurs, il y a toujours des petites choses dans les tuyaux pour avoir une Olds Diesel. Mais ça, je vous en parlerai peut-être un de ces jours, quand ça se fera. Dis-moi, Tarence, raconte-moi un peu l'histoire de cette voiture. Alors, pour cette voiture, en fait, c'était lors d'un rassemblement à Wackerswiller, il y a à peu près deux ans maintenant. En force de discuter avec différents passionnés, il y a un vieux monsieur qui est venu nous voir et puis qui nous a demandé si ça pouvait nous intéresser une Olds Mobile diesel. Alors, moi, étant un peu fan de ce genre d'auto, j'ai sauté sur l'occasion. Et la voilà maintenant entre mes mains. D'accord. Donc, c'est la voiture dans laquelle on roule. C'est quoi comme modèle ? C'est une Olds Mobile 98 Régents de scie de 1979. D'accord. En finition, velours, rouge, tout ce qui va bien, en version canapé. Ah, ça c'est oui, c'est vrai que c'est vraiment canapé. Alors oui, là, on n'est pas vite, on est à 60 à l'heure. On est vraiment, 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 vraiment vite. Mais, si vous regardez le compteur, en fait, à partir de 100 km heure, tout est en rouge, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une voiture faite pour rouler vite, loin de là. En tout cas, si elle roule vite, elle ne le fera pas longtemps. Tout à fait. À l'époque où elle est sortie, il y a beaucoup de gens qui utilisaient les Delta, 88, un petit peu comme une 504 diesel. Et la 504 diesel, elle plafonnait avec son moteur Indénor, 2,3 litres à 130. Et il y avait des petits malins qui disaient, à nous, on va leur en remontrer avec nos gros V8 diesel. Et il faisait 10 km à fond et le moteur était rincé. Je vous précise que cette voiture est équipée d'un moteur Good Range, comme on en a parlé dans l'explication. Donc, c'est un moteur qui est refabriqué à partir d'un bloc qui était, finalement, abîmé. C'est une refabrication, mais avec une modernisation. Donc, celle-ci est équipée du moteur Good Range, comme moi, j'avais monté dans le Delta 88 que j'avais quand j'étais jeune. et donc, c'est un moteur qui demande moins de modifications pour fonctionner. Par contre, toi, Tarence, qu'est-ce que tu as fait comme autre modification pour que la voiture fonctionne mieux et qu'elle soit plus utilisable ? Donc, en fait, là, j'ai supprimé le filtre à gasoil d'origine pour mettre un filtre avec des compteurs parce que la voiture n'était pas équipée d'un séparateur d'eau. Donc, on posait pas mal de casses sur les pompes à injection à l'époque. Les diesels n'aiment pas avoir d'eau dans le gasoil. Vraiment pas. C'est ça. Ensuite, j'ai modifié entièrement les retours de gasoil. Le système d'origine était un peu limite niveau tenu dans le temps. Et sur cette voiture, c'est la principale modification que j'ai effectuée. Tu as également modifié le préchauffage pour éviter que les bougies ne crament dans les puits de bougies ? Oui, effectivement. comme la voiture est équipée de la première génération de préchauffage, le régulateur a tendance à rester fermé et du coup à brûler les bougies de préchauffe. J'en ai fait l'expérience. Avant de comprendre, j'ai changé quatre fois les bougies de préchauffage. Et du coup, maintenant, j'ai mis un petit interrupteur manuel au cas où. Alors ça, c'est super important effectivement sur ces moteurs-là. Et ça vous résout vraiment beaucoup de petits soucis qui peuvent en devenir des gros. Parce qu'une bougie de préchauffage qui casse, ça ne fonctionne plus, certes, mais le pire, c'est quand elle gonfle et que vous n'arrivez plus à les sortir de la culasse. C'est ça. Et alors, il faut des culasses. Ça, c'est juste énorme. Regardez-moi cette horloge avec le petit Regency marqué. C'est... La clim'automatique ! Alors, niveau équipement, cette petite automobile, on l'a vu, la clim'automatique ? Oui. Est-ce qu'elle a l'allumage automatique des feux ? Non, pas celle-ci. D'accord. Est-ce que je vous précise sur la Cadillac de 66 que j'avais ? J'avais l'allumage automatique des feux d'origine, sans aucune modification. C'était dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, elle a un régulateur de vitesse. Oui. Autre petite chose, c'est que... Est-ce qu'ils avaient vraiment tellement peu confiance dans l'isolation du plancher de leur voiture que... Il y a l'aérateur à coucougne ? Passager, là aussi ? Oh mince, oui ! L'aérateur à coucougnette. Ah, c'est juste énorme. Alors, sur le tableau de bord, on a également l'indication diesel fuel only. Alors, petite précision, c'est qu'aux Etats-Unis, il y avait tellement peu de voitures diesel qu'il y a une bonne part des voitures qui sont parties à la poubelle parce que les mecs avaient mis de l'essence dedans. Et surtout au début. En fait, à la base, un moteur diesel, il faut bien dire que c'est un moteur qui est beaucoup plus sensible aux mauvais traitements qu'un moteur essence. Même en atmosphérique, même s'il n'y a pas de turbo, un moteur diesel demande à chauffer tranquillement. Il demande un usage beaucoup plus calme qu'un moteur essence qui va mieux supporter les mauvais traitements, même si ce n'est jamais bon pour un moteur. Le moteur diesel va également demander un entretien très méticuleux et des vidanges assez fréquentes par rapport à l'essence à la même époque. Et les Américains ne sont pas du genre à respecter l'entretien. Ils vont au garage quand les voitures sont en panne. Donc, ce qui fait qu'une voiture qui est à 40, 50 000 miles où on n'a pas vidangé le moteur, c'est assez fréquent aux Etats-Unis. Sur les gros V8 essence, ça ne posait pas tant de soucis que ça. Mais sur les diesels, par contre, ils ne le supportaient pas. Ce qui fait que le moteur diesel a très très vite eu une très sale réputation aux Etats-Unis. Je suis juste là. Petite connerie. Joli village Alsacia. On n'est pas bien là ? C'est le moment de tester les freins. Si ça freine pas, on clasche en bas. L'emblème Oldsmobile tel qu'il est là représente une fusée stylisée. D'accord. Pourquoi une fusée ? Parce que dans les années 50, Oldsmobile avait une très grande expertise dans le domaine des moteurs. Et dans les années 50, c'était la grande mode aux Etats-Unis de la fusée. C'est-à-dire qu'il y avait tous les films de science-fiction, il y avait les premiers décollages, il y avait la conquête spatiale, les fusées Redstone, le premier homme dans l'espace. Pendant toute cette période-là, on a eu un engouement pour les fusées et lorsque Oldsmobile a sorti le moteur emblématique de sa gamme qui était un moteur assez magnifique, il l'appelait roquette ou fusée en anglais. Et donc, on avait une petite fusée sur le capot de la voiture qui a évolué dans cette version aujourd'hui stylisée. C'est pas un avion parce que beaucoup de gens disent que c'est un avion mais si tu regardes bien le logo, juste en dessous, tu as un point blanc qui sépare le trait. Le trait du bas représente le jet du réacteur. Les ailes, c'est les ailettes de la fusée. D'ailleurs, on déplore Colt Mobile qui était toujours très à la pointe pour les Américains dans le domaine technique. C'était toujours la filiale de General Motors la plus technique du groupe. On déplore qu'elle ait disparu parce que finalement, c'était une de celles qui faisait pas mal rêver. C'était quoi ça ? C'était une plaque de goût ? Autant vous dire qu'on se fait remarquer avec une voiture pareille. Alors, le sigle diesel qui a été, voilà, ça c'est normalement l'emblème de capot qui... Alors, quand t'as eu la voiture, il était dessus ? Non, il était déjà dans la boîte à gants. Ouais. Pour éviter justement qu'il soit piqué, cassé... Ouais, 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 Donc, tiens, vas-y, montre-nous-le en détail. Magnifique. Voilà, il est temps de conclure cet épisode avec une fiche résumée que vous pourrez retrouver sur le site de la chaîne avec toutes les sources qui ont permis de faire cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir cette fiche si une Oldsmobile diesel vous intéresse. J'en profite pour créer une rubrique réservée aux fiches conseils que je pourrai développer au fur et à mesure des épisodes. Celle-ci, vous la trouverez sous le nom Oldsmobile V8 Diesel sur le site thechogroutegarage.fr. Voilà, c'est tout pour cette fiche V8 General Motors diesel. En espérant que cet épisode vous ait plu, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de nos prochaines vidéos. Le pouce bleu et les commentaires sont les bienvenus. En bonus, voici quelques belles images tournées avec notre ami Tarence et ses belles voitures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et si vous voulez avoir une autre illustration de la Cadillac de Tarence dans un contexte un peu particulier, je vous mets en fiche et dans les descriptions mon épisode hors-série sur le tournage que nous avions fait l'année dernière avec un photographe professionnel. Ok. Maintenant que Tarence est parti, je voulais quand même encore faire un petit truc. Ça fait deux ans qu'on voulait faire cette vidéo et qu'on n'a pas réussi à le faire et depuis deux ans, en fait, je garde en réserve une petite vidéo historique d'un projet sur une Oldsmobile et je voulais vraiment l'offrir à Tarence. Il faut savoir que Tarence est quelqu'un qui est également passionné de trains à vapeur et très sincèrement, je crois que ça va énormément le faire marrer cette petite vidéo. Regardez bien, je vous présente une Oldsmobile à charbon. Après la folie de l'essence dans les années 70, nous sommes devenus parfaitement conscients du fait que le pétrole ne durera pas pour toujours. Ceci est le centre technique de General Motors à Warren dans le Michigan. Les ingénieurs de GM testent ici de nombreuses alternatives en termes de propulsion et d'énergie pour le futur. Une turbine similaire à celle équipant les appareils aéronautiques a été modifiée pour recevoir du charbon. De la poussière de charbon micronisée est stockée dans ce réservoir sous le compartiment moteur. De nouvelles techniques permettent de broyer le charbon à des niveaux jamais atteints jusqu'à présent. Cette poussière très fine peut alors être pulvérisée par une pompe à air dans la turbine afin d'être brûlée. Un peu comme un carburant liquide. La voiture fait le bruit d'un Boeing 727. Sachant que la mode actuelle est de faire des tableaux de bord ressemblant de plus en plus à ceux d'un avion, quelques instruments de Boeing ne départeront pas dans ces nouveaux intérieurs. Sachant que les Etats-Unis ont plus de 600 ans de réserve de charbon, il est probable qu'une telle voiture serait produite pendant très longtemps. encore une fois, merci d'avoir visionné cette vidéo, encore merci à Tarence et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Salut !